Musique 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 A ma gauche, David Cibre, directeur de la jeunesse, de la lutte contre les discriminations. Et aussi, dans ce service, il y a le droit des femmes et le handicap, d'un tenu. Delphine est avec nous aussi, qui est plus particulièrement chargée du handicap et des droits des femmes. Et notre nouvelle secrétaire, si vous voulez vous pouvez. Madame Millau. Madame Millau. Vous voyez, je le dis, volontairement, d'entrer pour bien montrer qu'à la région Langue-Nord-Auxillons, il y a le vrai service qui s'occupe du question du handicap. Il n'y a pas qu'un élu, il y a le vrai service. Je dis ça tout de suite, parce que quand l'avenir est incertain en la matière, je forme le vœu que la future grande région conserve un service jeunesse, qui prend en charge la question du handicap, comme nous le faisons depuis 2004, d'abord sur l'éducation de Georges Frèche, ensuite de Christian Mouquen et aujourd'hui de Damien Alary, que la question du handicap ne soit pas ni un pisalet, ni quelque chose dont se sert de temps en temps, mais qui fasse partie intégrante de la politique régionale. C'est ainsi qu'en 2004, nous avons mis immédiatement en place l'agenda 22, qui consiste à ce que toutes les compétences du conseil régional est un référent handicap. Ça marche, puisque à l'Observatoire régional du handicap, que d'ailleurs nous allons réunir le 9 octobre prochain, systématiquement nous faisons venir un responsable ou un élu de telle ou telle compétence du conseil régional pour faire le point avec nous, alors je ne vais pas vous faire la liste des grandes décisions qui ont été prises grâce au concours de l'Observatoire régional du handicap de sa cellule de veille, dont un de ses membres-là, Frédéric Laichet, et j'excuse Claude Blau-Poncet, qui aujourd'hui est en Lozère parce qu'il y a le défenseur des droits, Jacques Otoubault, et donc on n'a pas pu s'y rendre, parce qu'il y a cette conférence de presse, et qui vient justement traiter des questions du handicap. Donc elle dit, elle nous représente pour présenter cela. Et donc je disais que grâce à cet Observatoire régional du handicap, on a pu faire en sorte que le conseil régional prenne une décision qui soit au mieux en rapport avec les besoins des gens qui connaissent réellement ou qui vivent réellement. C'est ainsi que je ne vous donne qu'un exemple, le budget qui a été consacré à l'accessibilité des gares, ces 145 millions d'euros, a été décidé lorsque Jean-Claude Guesso est venu présenter trois options devant l'Observatoire régional du handicap, par ce même Observatoire qui a traîché sur le budget. C'est la marque d'une conception démocrate de notre fonctionnement en matière de handicap, puisque depuis 2004, la politique régionale du handicap se fabrique en relation avec le milieu associatif au travers de l'Observatoire régional du handicap. C'est ce qui nous a conduits, il y a six ans, alors là, avec le concours de Mme Aubert de l'hôpital du Chut de Montpellier, que je remercie une fois encore, de Bernard Calaglini, qui est le pionnier de cette affaire-là à Nîmes, avec un festival qui s'appelle toujours « On regarde l'autre ». Nous avons eu l'idée, il y a six ans, de créer un festival qui s'appellerait non pas dédié au handicap ou au vanille de handicap, mais qui s'appellerait « Art des saints », pour bien montrer ce qu'on veut dire de l'art, dans tous les sens, l'art des saints, de tous les sens. Et nous en sommes donc à cette sixième année, au départ, un festival quasiment concentré sur l'île, grâce à Bernard, et qui aujourd'hui, 80 initiatives vont se dérouler dans tous les départements du Labrador au Sibon. C'est un événement important, puisque c'est quand même sur les 400 000 euros que nous alloue le budget régional, près de 100 000 euros sont alloués, particulièrement à ce festival, puisqu'on peut financer, sur la base des appels à projets qu'on lance chaque année, jusqu'à 80% des montants qui sont dépensés par les associations. Alors, il faut vous dire que je suis fier, avec l'avis d'Elphine et de toute l'équipe, de dire que ça a marché. Je voudrais tout de suite indiquer quelque chose que j'ai dit à Lime hier, en présence avec Bernard, qui a inauguré le premier mini-festival qui s'inscrit là-dedans. Il y avait 350 personnes, au vernissage de cette exposition, et en discutant avec la présidente du foyer Hubert Pascal, on se disait, mais on est dans un pays où nous sommes les champions de l'expérimentation, et on est capable de financer des expériences. Mais une expérience, tout chercheur vous le dira, il y a deux options. Soit ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, eh bien on passe à autre chose, on considère qu'il ne faut pas plus s'engager, soit ça marche, c'est efficient, ça mobilise, et alors il faut se donner les moyens de continuer. J'ai pris hier l'exemple de Trisomie 21, qui il y a 8 ans, l'association gardoise est venue nous proposer de nous engager dans la formation des jeunes trisomites pour qu'ils accèdent ensuite au travail en milieu ordinaire. Ça n'a pas été simple, là, David, au début, Delphine, on a convaincu le secteur formation d'ici de s'engager, et aujourd'hui ça marche. Mais ça marche, parce que Georges Frèche, à l'époque, avait accepté de se lancer dans l'expérimentation qui permettait de recueillir les fonds européens, mais au bout de trois ans, ça s'arrête. Nous, la région, nous avons continué. Mais aujourd'hui, nous faisons le constat que si on voulait réellement répondre à la fois au projet de Trisomie 21 région, mais également dans le domaine de l'autisme, qui a le même mur de 22, puisqu'on scolarise les enfants aujourd'hui, mais à l'âge adulte, il n'y a aucun... même si nous avons une convention avec l'Agefiph depuis 2005, qui nous a permis de tripler le nombre de personnes en formation, pour autant, la formation n'est toujours pas décentralisée. Ce qui fait qu'elle échappe complètement au programme régional qualifiant. Lorsqu'on va dans ces domaines, c'est pris sur le budget global de la région, et non bas, sur des budgets fléchés par l'État dans le cadre des relations de décentralisation normales. Alors je dis ça, pourquoi ? Parce que là aussi, on est sur une expérimentation, et que lorsqu'on veut se donner les moyens d'aller au bout, une fois que l'expérimentation a été validée par tous, eh bien, nous sommes devant une décision politique. Moi, je suis fier que les trois présidents successifs se soient engagés sans aucune contrainte. Mais aujourd'hui, si on voulait développer et tendre la formation à toutes les personnes porteuses de la crise en U21, c'est impossible, dans la mesure où l'État ne s'engage pas dans le cadre de la formation, de la décentralisation de la formation. Et pour le festival Art d'Essence, c'est la même chose. Je forme le vœu que l'année prochaine, qui que ce soit qui soit élu, soit suffisamment opiniâtre pour que la loi NOTRe intègre la possibilité pour les régions de conserver les compétences optionnelles, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas sur une compétence obligatoire, mais seulement sur une compétence qu'on a voulu se donner au nom de l'égalité des chances. On ne peut pas parler de l'égalité des chances, d'avoir des grands discours, si au travers des compétences que nous avons, systématiquement, on n'est pas en allant. C'était le sens, et ça demeure le sens, de ce festival Art d'Essence, qui témoigne d'une chose, c'est qu'il y a d'abord des artistes, il n'y a pas des personnes dans une situation ou pas. Il y a de véritables spectacles qu'avait organisé hier Bernard, témoignent que réellement, c'est de la qualité, ce que vous faites au CHU, un témoigne, puisque, et puis, les 26 associations qui ont, pour l'essentiel, créé des spectacles qui sont aujourd'hui diffusés, témoignent d'une chose, c'est que, lorsqu'on est capable de libérer le potentiel de chaque être humain, il est capable de faire des progressions. On a vu des exemples de ce point de vue qui permettent de valider cela, et ça, c'est notre rôle, si je puis dire, à la fois d'élu et de responsable associatif. Aujourd'hui, eh bien, vous serez accueillis au CHU, puisque c'est ce soir, c'est ça, l'initiative à 18h, où il y aura l'inauguration du festival à Montpellier avec le vernissage de l'exposition, c'est Pascal Mahou, c'est ça. Et puis, à Nîmes, le 30 septembre, il y aura une nouvelle grosse initiative à la maison de la région, où vous êtes toutes et tous conviés, et puis, on utilise également l'ensemble des maisons de la région, et je suis heureux d'avoir, de dire qu'on a aussi le concours de radio tel que Rage à Nîmes, qui a, qui était présente d'ailleurs, d'ailleurs, de ce point de vue. Voilà juste quelques chiffres pour vous indiquer la politique du handicap de la région. Je l'ai évoqué à la fois le budget. J'insiste. Pour les associations, vous aurez noté que depuis deux ans, compte tenu des contraintes des dotations d'État qui sont plus réduites qu'auparavant, il y a moins 5 l'année dernière, moins 5 cette année. et les budgets de mes collègues, c'est pareil. Depuis 2007, notre délégation a 400 000 euros. On ne nous a jamais enlevé un centime. Je le dis parce que c'est la marque, une volonté, que se donnent les moyens de la politique que l'on décide. La commission à GIFIP, j'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, nous serons présents bien entendu à la semaine pour l'emploi qui est la deuxième semaine de novembre, comme nous le faisons, et notamment avec l'ADAPT qui a été des précurseurs au départ et qui, à l'interviendrement de ce point de vue, le 9 octobre à l'Observatoire Régional du Handicap où vous êtes cordialement invités. On y fera d'ailleurs le point les soirs des 16. Là, on donnera la parole un peu plus, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais on donnera la parole à Mme Houbert et à Bernard Calamini pour ne pas être trop long et ne pas rentrer dans le détail pour ne pas être fouillu. Mais là, l'Observatoire, on aura la possibilité de donner la parole à toutes les associations pour faire le point et peut-être qu'on utilisera tout ce qui sera dit pour le renvoyer aux directions de campagne ou pourquoi pas, mais en tout cas, ce que je souhaite, moi, c'est que bien sûr la majorité actuelle continue. Et il y aura également une intervention du planning familial sur un des thèmes qui n'est pas tabou mais qui est parfois difficile à aborder, c'est la question de la sexualité en milieu du handicap. L'APF du Gard avait lancé un débat, je m'étais permis d'intervenir à l'Obsen, de m'être ennu, dans l'esprit qu'il souhaitait, et puis, à ne pas, on continue puisqu'il y aura un minon, si j'ai bien compris, entre l'APF et le planning familial sur ce terme, le 9 octobre. Donc, je vous invite à y venir. Voilà donc à quoi sert l'Observatoire Régional du Handicap. Et puis, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que dans le cadre du handicap, c'est depuis 2005, qu'au niveau sportif, c'est mon collègue Joël Abati qui a dans la responsabilité, il a deux délégations supplémentaires à l'intérieur, c'est le sport adapté et le sport handisport et qui nous permet d'ailleurs de soutenir le mouvement associatif. Et enfin, l'accessibilité des lycées, on est à la rentrée. Je rappelle que nous avons créé un comité de recommandations à l'intérieur de la région qui permet aux commissions d'appel d'offres de s'appuyer sur de véritables expériences et de véritables expertises de gens qui, de l'Observatoire, ont participé dès le début à ce comité de recommandations. C'est ainsi que d'ailleurs les 70 réhabilitations de lycées dans notre région et les 9 lycées en construction ont pu bénéficier de tout cela. Voilà, en étant disponible pour répondre à toutes vos questions et puis éventuellement on passera la parole à Bernard et à Mme Aubert qui nous diront quelques mots sur leurs initiatives respective. Donc voilà, merci beaucoup de votre élan, merci de votre initiative. Alors, c'est la 6ème édition, c'est vrai que le CHU ne pouvait pas éviter ça, c'était une évidence, un handicap, un hôpital. Plus que nous, l'action culturelle au CHU, c'est une initiative qui a démarré en 2005, donc peu de temps avant. Lorsque la Renaissance a commencé, on balbutie encore et le hasard a voulu que nous ayons des locaux dans l'hôpital psychiatrique alors on est en plein au cœur du handicap pour le coup. Donc évidemment, le partenariat a été évident, nous ne sommes pas une association donc à ce titre, nous ne déposons pas un projet et nous ne recevons pas de subventions. Par contre, nous sommes partenaires parce qu'on n'a pas d'argent, nous avons des belles salles et on peut donc vous héberger pour une présentation d'un spectacle, etc. Pour revenir encore au début, la région, le CHU, mais entre nous, en tout cas ici dans les rôles, rien ne se serait fait sans l'association Sainte-Gaz, on en parle souvent mais moi j'aime bien en parler parce qu'ils ont été vraiment moteurs au début et il faut les saluer. Voilà, donc cette année, comme elle a continué, nous allons recevoir quelques troupes. On a une salle de plus, avant on avait une salle d'exposition dans laquelle se faisaient le spectacle. Nous avons une nouvelle salle, j'ai débusqué dans le fin fond d'un vieux bâtiment du CHU, une salle dite de réunion qui en fait a une scène donc c'est une ancienne salle des fêtes qu'on a réussi à remettre en sécurité. Donc on a une deuxième salle avec une toute petite salle, petite salle de 50 mètres carrés, c'est pas bien grand, mais pas si bien d'oxygène quand même. Et donc voilà, nous doublons donc la capacité à recevoir les troupes qui sont en recherche de salles. Que dire de plus ? Ben oui, voilà, ce soir, nous allons inaugurer le festival pour le groupe en tout cas, dans nos locaux, ça fait deux, trois ans qu'on fait ça et on aime bien. C'est sympathique, ça fait une petite fête de départ, en général, c'est couplé avec le vernisage de l'exposition qui est dans ce cadre-là. Cette année, M. Bourré, la finaliste, Célie Pascal Maron, qui est ici d'ailleurs, et qui nous a fait un bon travail sur le papier et sur la peau en termes de lien entre intérieur et extérieur. Venez voir, c'est assez intéressant à sentir, à voir aussi mais à sentir. Voilà, que vous dire de plus nous concernant, nous aussi, on se rend dans ce festival, mais alors, petit, trois jours, trois jours au mois de septembre, je vous ai distribué un petit papier pour d'ailleurs inaugurer cette nouvelle salle. Voilà, c'est une inauguration CHU, donc très officielle et autour de ça, les troupes qui gravitent autour de nous, amateurs et professionnels, nous ont concocté trois jours de spectacle, de plumerie, de danse, de théâtre, de musique. Voilà, c'est... c'est gratuit, c'est sympa, ça ne veut pas être grandiloquent, c'est juste pour le plaisir et ça se trouve dans le centre de soins pour personnes âgées de Bellevue qui se trouve en haut du plan des quatre seniors complètement excentrés, c'est d'ailleurs pour ça que la salle n'est pas eu de l'évidence, il n'a pas eu de la voler chercher et ça tombe bien parce que, voilà, ils sont excentrés, s'il va participer à quelque chose, il faut qu'on vienne auprès d'eux parce que la plupart sont en photo de l'aube. on ne peut pas les amener au CHU, on ne peut pas les amener en ville, on ne peut les amener pas, donc la géographie des lieux a permis qu'on se transporte des rues. Et ce que je tiens à souvenir là, c'est que cette générosité qui a présidé à la naissance et à la naissance est la même là-bas, c'est-à-dire que les troupes de théâtre, on a oublié les salles, mais on n'a pas oublié le personnel. Donc on reste toujours une grosse équipe de bains et j'ai les deux salles, ça devenait compliqué. Donc, voilà, les troupes qui sont là et qui profitent de ces locaux se sont vraiment réunies, ont organisé ce festival, ont même repas les locaux. Enfin, je veux dire, il y a une belle chimie qui se fait, tout ça dans l'objectif de servir ces personnes qui sont empêchées. Voilà, vous pouvez le souligner, je vous invite tous de mon cas venir ce soir pour l'immigration de la naissance, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vous invite de nous contacter si vous avez besoin d'être hébergé pour un soir ou pour plus. Et puis je vous remercie encore cette belle initiative pour laquelle je forme tous les voeux de longue vie, si on peut se le permettre, en tout cas de continuité. Bien évidemment, des changements avec le nouveau dessin de la région et puis aussi les élections qui vont amener de nouveaux interlocuteurs. Et comme le disait Jean-Paul, on n'est pas sûr du lendemain qu'il va nous arriver. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu vigilant. Le art d'essence a bien démontré son existence et a bien démontré aussi qu'il y a un développement possible. Je crois qu'il faut aller dans ce sens et défendre cette vision-là. Et si d'aventure, au lendemain des élections, quelque chose de mal venu se passer, je crois qu'il faut tous ensemble affirmer notre volonté de vouloir continuer. Il y a des initiatives du même type dans le Midi-Pyrénées qui pourraient se cumuler dans la nouvelle configuration du conseil régional ? Non, pour l'instant, non. Il y a une délégation qui regroupe l'ensemble. On est une particularité dans cette région. C'est qu'en matière d'égalité des chaises et de lutte contre les discriminations, on a créé des délégations. Il y en a une pour les droits des femmes, il y en a une pour le handicap, une contre les discriminations, une jeunesse, je le disais, c'est pour adapter. Et dans la plupart des régions, aujourd'hui, il y a une délégation globale à la lutte contre les discriminations. Je vous plaide le dire parce que c'est une particularité dans la région. Mais il n'y a pas du tout d'autres régions. C'est une première dans ce festival. Il y a eu des initiatives un peu de ce type dans la région lyonnaise. En région, on n'en est pas. Il n'y a pas de risque pour la grande région que ces particularités sont propres à la région de l'Ontario de Soares. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure en préambule. C'est une crainte qu'on peut avoir. C'est pour ça que nos militants, d'ailleurs, en début juillet, j'ai organisé, enfin, j'ai participé à l'organisation d'une rencontre en Arbonne de tout ce qui pouvait venir, des associations des deux régions actuelles pour qu'effectivement, il y ait ce côté militant qui impulse l'idée qu'il fallait maintenir ce qui est en haut du pavé d'eau. On est toujours dans ce cas de figure lorsqu'il y a une fusion ou une fédération, on l'appelle comme on veut. Mais soit on tire vers le bas, soit on tire vers l'autre. Mais en se disant aussi qu'entre le moment où Georges Frèche décide que nous créons la délégation municipale, la loi nous autorise d'aller sur le champ de compétences non obligatoires avec ce qu'on appelle la compétence générale et aujourd'hui avec la loi NOTRe qui n'est pas très claire là-dessus pour l'instant. Donc c'est à la fois une volonté politique de territoire et à la fois c'est aussi ce que permet la loi. Je pense qu'il est possible à partir d'une volonté politique de continuer. Cela dit, évidemment, qu'un festival comme celui-là, à Moïsens, il y a possibilité de l'étendre à l'échelle régionale. Ensuite, il peut se discuter sur le fonctionnement. Je pense à l'Observatoire Régional du handicap. Je ne suis pas sûr que les gens qui sont à l'extrême ouest de cette future grande région voudront venir à Montpellier, je le dis toujours dans ce sens, pour venir à une réunion de l'Observatoire Régional du handicap parce que c'est des frais, c'est du temps, peut-être qu'il lui faudra inventer s'il existe toujours des formes nouvelles en utilisant les maisons de la région. Tiens, je fais l'exprès d'en passer par là parce qu'en langue d'Observatoire, il y a combien ? Six ? Sept. sept maisons de la région, deux dans l'Hérault, une dans le Gard, deux dans l'Aude, il n'y en a pas en mini-Pérénées. C'est justement, c'est le beau mot pour le faire. C'est bien pour ça que je mets l'accès dessus. Il faut que ça fasse l'agrément. Ça nous permet, avec les maisons de la région, qu'au moins que nous préparons avec David et Delphine de recevoir toutes les associations qui ne peuvent pas venir à l'Observatoire régionale du handicap et de faire le point avec elles. Donc on utilise à deux niveaux. Vous voyez, les zones de la région, on les utilise de ce point de vue. Effectivement, pour aller dans votre sens, c'est une crainte mais, comme dirait l'autre, la peur n'évite pas la danger. Donc comme moi, je suis un homme du lendemain, je préfère dire on doit pouvoir si on a la volonté politique de faire perdurer les choses. La relation avec le conseil départemental dans ce sens-là, parce que je sais qu'il y a des échanges réguliers entre le conseil départemental et le conseil régulier sur les handicaps et les discriminations va s'accentuer. Vous allez poursuivre cette démarche-là, notamment avec Gabriel Henri qui est très sensibilisé à ce problème. Gabriel Henri vient à l'Observatoire de l'Handicap et le venait avant d'être élu. Bien sûr, et je le nique parce que chaque essai avant de collier, les relations, des fois, il y a l'Est qui se met en travers et qui s'inonde pour empêcher que les relations entre le département et la région seront bon fixes. Mais de ce point de vue, ça a toujours fonctionné. Il s'est même invité, il était venu, l'ancien vice-président Cazorla qui s'occupait de ses questions, il était venu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Cela dit, la relation avec les départements nous intéresse beaucoup sachant que pour eux, c'est une compétence obligatoire. Donc ils ont la maison du handicap, etc. Même si nous, on a des relations et bien d'autres. Et l'État aussi a ses propres responsabilités. J'ai dit que Frédéric Laichet est le référent au niveau des universités sur les questions du handicap. Et vous voyez, la région, on a coopéré puisque c'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui une licence pour la langue française des signes, ce qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir l'intelligence d'utiliser les compétences des hommes et des autres, qu'elles soient ou non obligatoires, pour faire converger, pour éviter qu'il y ait des cloisons entre ce que les gens font. Parce que souvent, on court en risque, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la même chose. Et quand les gens font la même chose, ils marchent en parallèle et ils finissent par vouloir prouver que ce qu'ils font est nécessaire. Mais si c'est en parallèle, ça sert à rien. Donc, il faut que ça convienne. Et demain, pour les communautés de communes ou les métropoles, ça sera pareil. Puisque la décentralisation fait en sorte que demain, sans doute, ces questions de l'action sociale seront dévolues aux métropoles. Donc, la région a encore beaucoup de responsabilités. quand on regarde les responsabilités obligatoires de la région, c'est la formation. J'évoquais tout à l'heure la question de la formation. C'est pas rien, c'est énorme. Parce que nous, nous avons comme un prescripteur cap emploi. Et grâce à l'accord avec la GFIP, je le disais, on a triplé. Vous savez que la formation, du fait qu'elle n'est pas décentralisée, la seule obligation qu'il y a, c'est qu'il y ait au moins 6%, comme pour l'emploi, des personnes. Alors, on est presque à une limite en Languele-Nord-Rossillon grâce au fait que nous avons une convention avec la GFIP. C'est la troisième fois qu'on l'a rendu à jour. Et on a comme prescripteur cap emploi. Donc, il y a une vraie relation. Et y compris, on a une relation par le biais de l'économie solidaire, puisqu'il y a une délégation à l'économie solidaire avec ce qu'on appelle aujourd'hui les ESAT, les milieux protégés. Et qui nous permet d'avoir des relations et donc, d'avoir des relations avec ce qu'on appelle capelaire qui regroupe au plan régional l'ensemble des anciens CAT aujourd'hui appelées les ESAT. Donc, vous voyez, on utilise cette compétence pour, je parlais de la formation. Si vous prenez l'éducation, on a la compétence sur les bâtiments. C'est pareil. Vous voyez, de ce point de vue. Dans le cadre des relations avec l'université, pareil, on a d'autres. Le logement, on a été à l'initiative il y a combien ? 6 ans d'un concours qui avait été gagné d'ailleurs par le CRUS, pour la question du logement et la situation de handicap. Et avec l'établissement public foncier régional, on a fait intégrer des obligations pour les bailleurs sociaux qu'on aide à acheter des terrains que lorsqu'ils construisent, il y ait des logements réservés. Vous voyez, je donne des exemples qui montrent que par les compétences obligatoires qui sont toutes reliées à la question du handicap, la culture avec l'accessibilité des places et autres. vous voyez ? Donc, c'est de ça dont il s'agit. Oui, il faut des coopérations pour éviter des déperditions. Ça, c'est évident. Parce que le département, c'est un atout énorme, c'est la proximité par rapport à la région. ça doit servir de lien parfaitement. Au contraire, il faut l'accentuer. Tout à fait. Bien. Et là, on vous remercie. on vous remercie.